Et parmi les personnes les plus pénalisées par cette augmentation du prix des carburants, les transporteurs. Ils sont sur la route toute la journée pour faire leur travail. En 2008, déjà le tarif à la pompe avait poussé les transporteurs de Guyane à la mobilisation. 11 jours de blocage pour protester contre des écarts considérables entre le prix des carburants dans l'Hexagone et ceux pratiqués en Guyane. Au final, une baisse de 50 centimes avait été actée. Et justement, focus sur cette profession en souffrance parmi les transporteurs mobilisés à l'époque, il y avait Dominique Mangal. Il est le président de l'Union Guyanaise des transporteurs routiers. C'est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour Myriam Boakoulé. Et merci d'être avec nous. Alors en 2008, vous êtes monté au créneau. Le prix du carburant était alors excessivement exagéré. Enfin, c'est ce que vous considériez à l'époque. Comment est-ce que cette augmentation du carburant impacte votre activité quotidienne ? Bon, il faut savoir une chose. C'est que sur notre coût d'exploitation, le carburant représente à peu près 30% de notre coût d'exploitation en termes de charges. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il remonte. Il y a juste une chose, c'est qu'en 2008, nous n'étions pas seuls. Il faut savoir que c'était la population. Donc il y avait une association citoyenne qui était à notre côté. Et on a convergé pour pouvoir mettre en place cette manifestation en 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Nous constatons une augmentation. Et je pense que cette augmentation ne fait que croître. Et pour ce faire, pour ma part, il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Aujourd'hui, il est clair que la Sarah ne joue plus son rôle. Il faut que... Parce que la Sarah, c'est une société de raffinerie. En Guyane, on ne raffine pas. Nous avons un stockeur. Donc aujourd'hui, il faut qu'on lâche les amas. C'est-à-dire que la Guyane doit avoir son... Si je dirais, prendre son destin en main. C'est-à-dire avoir son propre stock et qu'on le gère. Parce qu'on nous fait comprendre que par rapport à ce prix administré, qu'il y a des tarifs, soit en transport ou autre. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Sarah commande du pétrole via le Suriname, qui arrive en Martinique, et au centre de raffinage de Sainte-Lucie. Et qu'ils mettent des additifs et nous renvoient ce produit. Donc je pense que nous, nous pouvons le faire. Et ça, c'est nous qui devons prendre notre destin entre nos mains. C'est une priorité aujourd'hui. Est-ce que prendre votre destin entre vos mains, ça veut dire vous mobiliser à nouveau ? Ou est-ce que la Guyane va être à nouveau bloquée comme ça a été le cas en 2008 ? Non, mais lorsque je parle de nous, je ne parle pas simplement des transporteurs. C'est vrai que nous sommes les premiers impactés. Mais je pense que l'usage lambda est impacté aujourd'hui. L'usage lambda est impacté. Vous voyez le prix du carburant ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle opacité dans l'établissement de ce prix que personne ne veut se poser la question aujourd'hui. Et je pense que même l'État aujourd'hui a du mal à avoir, je dirais, toutes les lignes qui composent ce tarif. Parce que c'est juste ajouter un additif pour nous faire comprendre que le pétrole, le carburant, le sans-plans, l'essence, est à moins de taux de souffle ou autre. Le Suriname, le diesel, il est, je dirais, de bonne facture. Simplement, comment faire importer ce carburant ? Et pourquoi pas nous, aller chercher ce carburant en Europe comme ils le font ? Justement, vous parlez du Suriname. Est-ce que c'est une concurrence déloyale ? Est-ce que vous avez l'impression qu'un pays qui est juste à côté de nous s'exagérer que les tarifs soient aussi bas par rapport à vous ? Ça incite certainement certains consommateurs à aller de l'autre côté pour s'approvisionner, peut-être ? Moi, je dirais que c'est une volonté de notre part. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, ceux qui nous dirigent, donc à prendre à bras-le-corps ce dossier pour pouvoir le défendre, le mettre, je dirais, sur cette table-là qui est la Guyane. Mais c'est une volonté que nous devons avoir. Sans cette volonté, nous ne pourrons pas aller plus loin. On sera toujours tributaires. Parce que je rappelle une chose, c'est que l'année dernière, lorsque cette pandémie a commencé, le barrique du Brin était à moins de… pas loin du zéro. Est-ce que nous, en Guyane, nous avons eu cette répercussion ? Non, parce que si on l'avait eu, aujourd'hui, on n'aurait pas été à 1,67 €, le sans-plan. On aurait été à 1,20 €, pas 1,67 €. Donc je pense qu'il y a des choses qui se font. Et avec la complicité de certains, maintenant, les Guyanais, il faut qu'ils prennent, encore une fois, leur destin en leur main. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans ce prix administré, comment le faire. Mais on ne va pas tourner autour du pot, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, il faut qu'on soit, nous, que nous devenions stockeurs et qu'on aille chercher notre carburant et qu'on le redistribue aux Guyanais, lambda, tous les usages. Et on aura un coût de carburant longtemps moins cher. Ça sera donc un travail progressif. On l'a bien compris, le message est passé. Merci beaucoup, M. Mangal, d'avoir accepté notre invitation ce midi.